tu es une fierté de la nation vraiment vous aussi vous êtes la véritable fierté de la nation parce que grâce à vous les militants de l'ufdg grâce à vous un vous qui n'êtes pas militants de l'ufdg mais qui ont choisi le côté de la vérité n'est ce pas le côté du bonheur le côté de la paix le côté de la sécurité le côté de l'émergence le côté de la ferveur le côté de la symbiose le côté de l'entente grâce à vous on sait aujourd'hui que monsieur alfa condé n'est ni de près il n'a été ni de près ni de loin un démocrate grâce à votre ténacité nous avons découvert cela donc vous êtes la fierté de la guinée c'est vous les véritables c'est vous qui constitue cette véritable fierté de la république de guinée sans parler même sans parler même de ces personnes de ces vaillants combattants qui ont perdu la vie dans cette bataille électorale mesdames je me suis est ce que vous mesurez un peu à chaque fois que moi je pense à cela j'ai mes poils sont comme ça là comment on dit c'est un bon français moi je suis pas français on dit quoi comment on dit ça la chair de poulet ben moi je on dit la chair de poule je me dis mais c'est bizarre on devrait au moins dire la chair de coq ou bien alors mesdames et messieurs partager la vidéo vous savez il ya quelqu'un qui m'a dit monsieur monsieur canté vous serez un bon comédien je dis non moi je fais pas de la comédie maintenant si tu veux je peux faire de la comédie en politique d'accord parce que nos politiciens sont des comédiens moi je peux faire la comédie en même temps la politique ça ne change absolument rien des fois il faut déstresser le peuple il faut pas être tout en sérieux d'accord il faut lancer des vannes comme ça comme ça tout le monde rit il faut avoir cette subtilité là c'est très important c'est une manière d'attirer l'attention de tout le monde certaine manière ok de laisser la foule qui vous suit à l'aise quoi voyez un peu et monsieur alfa condé n'a pas cette qualité un il n'a pas cette qualité il n'est pas subtil il ne sait pas faire rire le peuple à chaque fois qu'ils sortent ce monsieur là c'est des injures un c'était goût c'est des grossièreté il n'a pas cette subtilité là il peut pas lancer des vannes d'accord lui c'est un créateur de buzz partagez moi cette vidéo dans tous les groupes je dis bien dans tous les groupes mesdames et messieurs mais ce c'est l'ouda le diallo le président de la république de guinée démocratiquement élu par le peuple le peuple qui a corrigé alpha condé le peuple qui a complètement réuni alpha condé le peuple qui est soucieux de son avenir le peuple qui souffre ce peuple qui a voté contre la politique machiavélique d'alpha condé ok ce président là il déclare il dit je cite en tant que des gens comme alpha condé feront de la politique la guinée n'ira pas de l'avant il parle pas seulement d'alpha condé il dit en tant que des gens comme alpha condé feront de la politique la guinée n'ira pas de l'avant et cette citation on peut l'exploiter un peu partout en afrique que ce soit de l'afrique francophone ou l'afrique anglophone ou l'isophone des gens comme alpha condé des dictateurs comme alpha condé des sanguinaires comme alpha condé 1 des aveugles comme alpha condé ok des gens qui manquent totalement de vision des gens qui pensent que ils sont les plus grands ils sont les plus intellectuels ils sont les plus cultivés des gens qui sont narcissiques des gens qui nous comptent c'est à dire des gens qui n'ont pas de considération pour le peuple en tant que ces gens la feront de la politique la guinée n'ira pas de l'avant alors le peuple de guinée comprenez cette citation moi je vais l'ouvrir je vais démorceler cette citation là je vais je vais la casser c'est une brique je vais la casser morceau par morceau et je vais vous donner à vous de la prendre cette citation là c'est pour vous prévenir c'est pour dire même alpha après alpha condé même après alpha condé toute personne qui va s'inscrire qui s'inscrira dans la logique d'alpha condé nous devons bénir totalement cette personne là nous devons chasser complètement cette personne là et aujourd'hui ce sont tous les gens qui supportent alpha condé ils n'ont de politique que la politique d'alpha condé est ce que vous comprenez un peu je veux m'exprimer plus facilement le plus facilement possible je veux expliquer les choses avec un français très bas je ne veux pas rentrer dans un français soutenu je sais même pas parler dans un langage soutenu moi je suis de l'école primaire d'accord donc je veux parler pour que le commerçant qui n'a jamais mis pied à l'école mais qui a suivi le béaba de la langue française à la maison pour qu'il comprenne pour que l'agriculteur ok qui n'a jamais mis pied à l'école mais qui a appris au moins ce que c'est manger dormir se laver comprenne au moins j'ai pas besoin d'utiliser les gros mots mesdames et messieurs donc monsieur c'est le veut dire quoi si monsieur cassouri après alpha condé veut s'inscrire ou veut rester dans la logique d'alpha condé pour faire régner cette politique d'alpha condé ça veut dire tout simplement que nous devons battre nous devons combattre nous devons combattre casouri fofana si mohamed janet après alpha condé veut rester dans la même logique qu'alpha condé nous devons nous débarrasser de lui alors toutes les personnes qui veulent véhiculer le message qu'ils veulent véhiculer la politique d'alpha condé nous devons combattre ces gens là parce qu'ils veulent le retard de la guinée la guinée déjà en retard donc ces gens là ils veulent enfoncer la guinée dans un puits la guinée déjà dans un puits ils veulent l'enfoncer encore nous sommes dans un puits de disons de 50 ou de 100 mètres alors ces gens là après alpha condé s'ils veulent s'inscrire dans la logique d'alpha condé ça veut dire tout simplement ça voudra dire tout simplement qu'ils veulent nous enfoncer encore plus bas et si vous restez sans réagir si nous restons sans réagir si nous ne faisons absolument rien pratiquement ça voudra dire tout simplement que nous n'avons pas de valeur alors j'ai vu des personnes parce que vous savez je vous dis que monsieur cdd c'est pour moi pour moi c'est un père idéologique c'est un père idéologique pour moi alors ça à chaque déclaration de cet homme là j'écoute souvent les commentaires des gens d'accord alors je me dis aujourd'hui toutes les personnes qui insultent mais ceci l'oude alain diallo il faudrait que je vous donne une notion de vie pour que vous compreniez écoutez bien ce monsieur il est né à 1952 si je ne me trompe si je ne m'amuse vous savez il s'est battu pour se faire un nom il s'est battu pour se faire une carrière il s'est battu pour avoir de la notoriété il s'est battu pour améliorer constamment son niveau intellectuel ce monsieur là vous l'insultez pour rien et vous devez comprendre prenez l'exemple sur vos propres parents vos propres pères qui sont nés dans la même année que monsieur c'est l'oude alain diallo comment sont devenus vos enfants vos parents là qui ont été à l'école comme monsieur c'est l'oude alain diallo comment sont devenus ces parents là vous allez me dire certainement qu'ils n'ont pas les mêmes destins je suis parfaitement d'accord avec vous ils n'ont pas les mêmes destins mais comment sont devenus vos parents qui sont nés en 1952 ils ont ils sont devenus comment aujourd'hui ont-ils atteint le niveau de ces loups à part la politique ont-ils atteint le niveau de ces loups tous les pères qui sont nés en 1952 et qui ont fréquenté l'école qui ont fréquenté l'école comme ces loups d'accord vous qui insultez ce monsieur là vous devez vous poser cette question là et vous devez vous devez vous devez demander votre vos papas s'ils ne sont pas s'ils nous font absolument rien de leur vie et s'ils n'ont jamais réussi à se à se bâtir une carrière d'un denant et s'ils ne peuvent pas vous nourrir s'ils n'ont aucune capacité de s'occuper de vous aujourd'hui s'ils croupissent en quelque part là bas dans la pauvreté vous devez poser la question à votre père au lieu d'insulter ces loups pour dire écoutez papa vous êtes né à la même année que ces loups qui est aujourd'hui l'homme le plus influent de la république de guinée exactement mais qu'est ce que vous avez fait de votre vie parce que nous nous passons notre temps à critiquer ce monsieur là mais il n'a pas hérité d'accord cette popularité là il ne l'a pas hérité c'est pas un héritage sa carrière administrative ok c'est pas un héritage il a gravi comme ça les étapes ça veut dire que c'est un monsieur qui a organisé ça veut dire que c'est un monsieur à un moment donné il a su ce qu'il voulait dans sa vie alors vos pères vos pères qui sont chez vous qui n'arrivent pas à s'occuper de vous est ce que vous vous posez la question pourtant ils ont même âge que ces loups pourtant ok il y en a même il ya même des pères qui ont eu plus de privilèges que ces loups mais comment ils sont devenus c'est la question que vous devez vous poser après on me dira que non c'est un homme public bien sûr c'est un homme public mais comment il a fait pour devenir un homme public pourquoi vos pères n'ont rien fait pour devenir un homme public pourquoi pourquoi être un homme public ça des privilèges bien sûr bien évidemment mais pourquoi vos parents qui os qui vivent aujourd'hui dans la pauvreté qui se lamentent aujourd'hui qui n'arrivent même pas à trouver qui n'arrivent même pas à s'acheter un sac de riz ou un sac de sucre qui sont nés à la même année que ces loups pourquoi ils sont pas battus pour être un homme public après vous me direz non c'est pas la politique qui les intéresse bien sûr c'est pas la politique qui les intéresse mais le commerce qui les intéresse ils sont devenus comme un grand commerçant ce sont des milliardaires aujourd'hui vous qui avez la langue plus plus habile que vos mains vous qui avez la langue plus habile que toutes les parties tous les autres toutes les autres parties de votre corps mais est-ce que vous vous posez cette question là c'est loup avant tout c'est un père de famille d'accord qui est né en 1952 et qui à l'âge de 24 ans a commencé à travailler en tant qu'administrateur dans la ville de farana la ville natale d'amètre sectoré et qui est allé molo 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 jusqu'à devenir mes premiers ministres de la république de guinée vous pensez que c'est le diable qui l'a envoyé là bas vous pensez qu'il s'est couché à la maison pour dire que c'est dieu mais écoutez mais dans moi je vous comprends pas vous qui insultez ce monsieur là je vous comprends pas au lieu d'insulter ce monsieur là mais regardez votre propre vie aujourd'hui les enfants de selou ils vivent très bien vous savez pourquoi ils vivent très bien parce qu'en réalité leur papa s'est battu corps et âme pour être un père exemplaire hormis la politique il est fait un nom il s'est occupé de ses enfants ok même s'il envoie ses enfants sur la planète mars ou sur la planète jupiter mais c'est parce que c'est un homme organisé c'est parce qu'il a les moyens on me dira non il sait pas ses enfants vivent au canada aux états unis il a bien fait c'est parce qu'il est fort si vous voyez que vous vous êtes resté en guinée que vous n'avez pas pu bouger c'est parce que tout simplement vos parents n'ont absolument rien fait de leur vie de ce lieu c'est la différence entre vos pères et selou ce monsieur il peut se contenter de ce qu'il a eu dans sa carrière en tant qu'administrateur mais au lieu de faire cela il a pitié de vos pauvres papas de vos pauvres mamans et de vous même il a pitié de vous il dit je ne peux pas rester comme ça là j'ai l'expérience je peux apporter beaucoup de choses à cette république alors il faut que je me batte pour mes frères vos pères vous qui insultez pour mes soeurs vos mères vous qui insultez pour mes enfants vous même qui insultez ces loups d'accord pour mes jeunes frères vous 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 et vos oncles qui insultez ce monsieur là vous savez ce monsieur là il peut rester jusqu'à sa mort tous les jours il peut manger de la viande la viande fraîche vient de qualité qui saigne il peut manger du poisson de qualité il peut manger le pain quand il veut où il veut il peut circuler dans n'importe quelle voiture qu'il veut même des voitures qui coûte 200 millions de de francs guinéens il peut s'acheter d'accord il a des relations qui peuvent aussi l'offrir et vous vos parents ils sont devenus comment ils peinent même à monter dans les magbana et les taxis de conakry et puis c'est vous qui êtes là à insulter ce monsieur exemplaire poser la question à vos parents et quand vous aurez la réponse la réponse si vous êtes satisfait par rapport à la question que vous posez à vos parents alors vous pouvez venir moi me parler avant d'atteindre ces loups regardez tous les anciens ministres de l'ancien comté il n'y a pas il n'y a pas mieux organisé que ces loups il n'y a pas il n'y a pas mieux organisé que lui mesdames et messieurs il faut que vous ouvrez les jeux écoutez je pense que si ce monsieur n'était pas organisé dans sa vie avec l'emprisonnement là qu'il subit en guinée ça fait combien de mois monsieur c'est loup d'alent jalo est emprisonné en guinée après les élections il bouge pas monsieur c'est loup d'alent jalo a été emprisonné chez lui d'accord les portails étaient barricadés tout ça ce monsieur là a tenu combien de temps il ya de la nourriture dans le frigo il ya de l'électricité il ya de l'eau d'accord ça veut dire que ce monsieur là peut rester chez lui pendant un mois ou pendant deux mois sans sortir sans sortir il a de la nourriture c'est vous qui souffrez et vous vous souffrez et vos parents souffrent ils peuvent même pas tenir un jour sans sortir vous allez me dire c'est dur c'est pas dur ça le monsieur vous savez à malinqué quand on dit kambereba kambereba c'est loup c'est un kambereba kambereba quand on dit kambereba c'est pas de l'injure c'est pas de l'injure kambereba c'est qui kambereba c'est quelqu'un qui sait travailler son savoir-faire kambereba c'est quelqu'un qui sait parler c'est à dire qu'il ya l'art de parler et qui exprime kambereba c'est un intellectuel qui sait exprimer son intellect kambereba c'est un commerçant qui sait perfectionner de l'argent kambereba c'est un conducteur qui sait très bien c'est à dire qu'il ya l'art de conduire d'accord quand on dit kambereba kambereba c'est un ministre qui connaît son savoir c'est à dire qu'il se connaît son travail un président kambereba c'est quelqu'un qui sait travailler c'est quelqu'un qui connaît la diplomatie c'est quelqu'un qui sait sauvegarder les intérêts de son peuple on dit kambereba c'est la signification c'est loup c'est un kambereba à malinqué il ya kambereba et puis à kambere denis quand on te dit kambere denis c'est qu'en réalité toutes les qualités que je viens de citer là vous n'avez aucune mais quand on dit kambereba vous voyez souvent quand un homme un charmeur d'accord un charmeur qui n'a absolument rien dans sa poche mais qui a la langue beaucoup plus subtil il va draguer une femme de haute valeur d'accord et qui amène cette femme là où il veut d'accord on l'appelle souvent kambereba ce genre de monsieur on les appelle kambereba kambereba comment kambereba de l'art dans l'art de convaincre le parler sans savoir d'accord alors ce monsieur il est kambereba en parlant il a la subtilité du verbe et il sait convaincre il sait placer les mots où il faut pour convaincre une belle femme d'accord quelqu'un qui sait encore manipuler la langue pour subtiliser de l'argent à son prochain c'est un kambereba mais ce kambereba là c'est un kambereba négatif il ya des kambereba aussi négatif d'accord dans le sens négatif dans ce mot on peut l'expliquer dans le sens positif que dans le sens négatif d'accord alors c'est lourd c'est un grand kambereba dans le sens positif et ce sens c'est c'est son kambereba qui lui a permis d'être à la place aujourd'hui là où il est il mérite humblement big up président de la république je vous respecte vous êtes un homme de valeur vous êtes un homme digne vous savez vivre avec une femme comme madame adja alimato c'est pas facile à l'époque où selou n'avait absolument rien il a fallu du talent pour convaincre cette belle dame vous la voyez comment elle est lancée il faut il faudrait la voir pendant la jeunesse pendant la jeunesse il faudrait voir cette femme il a fallu de l'art pour convaincre cette femme là alors cet art c'est pas tout les hommes qui 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 l'a c'est lourd cet art je vous pose maintenant la question mesdames et monsieur on me dira ma monsieur quand ces vous êtes fous quoi dites moi vous voyez quelle dame aux côtés de M. Alfa Koundé. M. Alfa Koundé, c'est un camberba, mais un camberba négatif. Exactement, c'est ça. Alors, mes frères et sœurs, vous pensez que vous avez le monopole de la grossièreté? Arrêtez d'insulter, ça n'a pas de sens. Arrêtez d'insulter. Vous savez, j'aimerais dire à mes frères et sœurs qui sont sur les réseaux sociaux actuellement et qui se sont livrés à des injures, qui sont allés hors de la politique, qui s'insultent père et mère, qui vont jusqu'à attaquer l'appareil génital de la femme, qui vont jusqu'à humilier la femme dans sa chair et dans sa peau et dans son âme, qui vont s'insulter père et mère. Et parmi eux, il y a aussi nos sœurs qui le font. Vous savez, je vais vous dire quelque chose de très important et très significatif. Vous savez que nous qui sommes nés après la création d'Adam, c'est-à-dire nous qui sommes les descendants d'Adam, nous sommes tous passés par une porte. Cette porte mérite le respect total. Nous sommes tous passés par une porte. Nous, les descendants d'Abraham, nous sommes tous passés par une porte. Et cette porte mérite humblement le respect, mérite le respect total. Vous savez, il n'y a pas de porte plus grande, il n'y a pas de porte plus majestueuse, il n'y a pas de porte plus digne que cette porte-là. Préservons cette porte-là. D'accord. Vous savez, en sortant de chez vous le matin pour aller au travail, vous prenez soin de fermer à trois coups les portes de vos maisons. Pourquoi? Pour ne pas qu'un intrui là entre chez vous et faire de n'importe quoi. Et des fois, vous fermez vos portes à trois coups et puis vous vérifiez réellement si c'est fermé. Pourtant, quiconque prend soin de la porte de sa maison doit comprendre que cette porte-là est petite. Ça n'a pas de valeur. Mais la porte à travers laquelle nous venons au monde, cette porte mérite le respect total. Mesdames et messieurs, qu'on soit homme, qu'on soit femme, il faudrait qu'on arrête. C'est pas bon. C'est pas bon, mes soeurs blogueuses de la Guinée. C'est pas bon, mes frères blogueurs de la Guinée. C'est pas bon d'être grossiers comme ça. Allez jusqu'à toucher l'appareil génital de vos mamans. Vous savez, j'ai horreur à ça. Pour vous dire la vérité, j'ai horreur à ça. Et ceux qui se permettent de mettre des vidéos nues, c'est-à-dire des vidéos de nudité, des femmes sur les réseaux sociaux ou des hommes sur les réseaux sociaux, il faut que cela cesse. Ça n'a pas d'importance. Ça, c'est de l'humiliation totale. C'est pas bon, mesdames et messieurs. Arrêtez cela. Ça, c'est pas de la politique. Je vous ai dit, entrer dans la vie privée des autres, c'est pas la politique. D'accord? C'est ce que les gens font chez eux, là. Ça, c'est pas de la politique. La politique, c'est ce qui se passe dehors. La politique, pour le pays, c'est-à-dire c'est ce qui se passe entre les élites. D'accord? Entre les hommes de tête qui s'asseillent, qui discutent, qui avancent des arguments. C'est ça la politique. Quand vous voyez quelqu'un se livrer à des injures et en disant qu'il est communiquant d'un parti politique, en réalité, il n'a pas d'argument. En réalité, il n'a aucune valeur, cette personne. En réalité, ça fonctionne pas bien dans sa tête. Des fois, je vois des vidéos comme ça, j'ai honte. J'ai honte. Mesdames et messieurs, il y a des enfants qui nous suivent. Il y a des vieilles personnes qui nous suivent. Il y a des responsables de tous bords qui nous regardent. Mes soeurs blogueuses de la Guinée, arrêter, ça n'a pas d'importance. Mes frères, arrêter d'insulter père et mère, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez critiquer. D'accord? Les critiques n'ont rien à voir avec des injures. C'est pas la même chose. C'est deux choses diamétralement opposées. Ok? Vous pouvez dire à Célo qu'il est nul, qu'il n'a pas de politique. On comprend. Vous pouvez dire à Célo qu'il est peureux. On comprend. Vous pouvez dire à Célo qu'il n'a pas de stratégie. On comprend. D'accord? Ça, c'est des critiques. Vous pouvez dire à Célo qu'il est ethno. D'accord? Ça, c'est des critiques. J'accepte tout ça. Même si c'est pas vrai. Ok? Mais, allez toucher l'appareil génital de ces élites. Mais, c'est immoral. C'est de l'immaturité, mesdames et messieurs. Moi, je ne peux pas accepter cela. Il faut que vous arrêtiez. C'est pas bon. Alors, partagez au maximum la vidéo. Je veux que vous partagez au maximum. Au maximum. Parce que quand je parle, il faut que ça aille loin. Ça, c'est la télévision nationale guinéenne. Partagez au maximum. La question que je vous pose, jusqu'à présent, j'ai pas de réponse. Dites-moi en réalité, les femmes qui ont payé la caution d'Alpha Conde pour les élections présidentielles, ces femmes-là, elles vivent comment aujourd'hui en Guinée? Les femmes qui sont allées s'amasser devant le domicile de M. Célou en scannant son nom, elles vivent comment aujourd'hui? M. Alpha Conde a dit que ce sont les femmes qui se sont mobilisées, elles ont cotisé, d'accord, pour payer sa caution. Ces femmes-là, elles se plaignent aujourd'hui? Elles vivent mieux aujourd'hui que les autres femmes guinéennes? Les femmes qui sont allées devant le domicile de Célou, vous vivez mieux aujourd'hui par rapport aux autres femmes guinéennes? Dites-moi la vérité. Dites-moi la vérité. Dites-moi quelque chose dans les commentaires, mesdames et messieurs. C'est pourquoi je vous dis de partager cette vidéo. Pour que cette femme, dans son lit quelque part là-bas à qu'on a crié Kaloum ou Ratouma, je ne sais pas, pour qu'elle puisse voir la vidéo de M. Canté et pour qu'elle sache que je suis en train de parler d'elles. Qui se sont mobilisées et qui sont allées dans un élan de... d'ignorance, ok? Dans un élan d'ignorance. Elles sont allées devant le domicile de Céloum, à les crier, oh, ah, oh, ah. Ben ces femmes-là, elles vivent comment? Il paraîtrait qu'elles reçoivent des millions par mois ou bien je me trompe? Dites-moi. J'aurais appris qu'elles gagnent au moins, chacune d'elles gagnent au moins quelque chose de 5 millions par mois depuis les élections? Ou bien? Ben si c'est pas ça, dites-moi le contraire, mesdames et messieurs. S'il vous plaît. Je veux le contraire de ce que j'avance. Dites-moi quelque chose dans les commentaires. Dites-moi. Si une, ne serait-ce qu'une, de ces femmes qui ont soi-disant cotisé pour Alpha Condé, payé la caution d'Alpha Condé pour les élections, si elles se plaintent. Pour dire que le marché est cher, ça veut dire tout simplement qu'elles ne sont pas dignes de confiance, politiquement. Je dis bien politiquement. D'accord? Politiquement, nous sommes en politique. Je ne rentre pas dans la vie privée des gens. Je dis bien politiquement, nous sommes en politique. Elles ont contribué à leur propre galère. Je parle de la politique. politique. Elles ont contribué à cette mascarade électorale. Je parle de la politique. Elles se sont fait avoir par ce vieux roublard qui les a roulés dans la farine et qui les a mis dans le four une fois crue qui a consommé. Elles pensaient que c'était un problème de silou. Elles n'ont rien compris. Mais elles vont comprendre. Parce qu'on dit en français que comprendre, c'est de comprendre ce qu'on n'avait pas compris. Elles n'avaient pas compris. Mais elles vont comprendre si elles n'ont pas encore compris. Mesdames et messieurs, vous savez, ça me fait rire. Parce que ce jour-là, si on doit parler de la juridiction, si on doit parler de la justice, si l'on doit parler de l'ordre, d'accord? Mais ceci l'où d'aller tout simplement, en tant qu'un citoyen guinéen, pouvait aller porter plainte contre ces femmes pour violation de domicile. D'accord? Pour violation de domicile. Parce qu'elles sont allées chez M. Selou sans motif. Les femmes qui sont allées chez Selou, vous êtes des citoyennes guinéennes, comme M. Selou d'aller, un citoyen guinéen. Maintenant, pourquoi vous n'avez pas manifesté devant les domiciles de vos maris? Pourtant, vos maris sont égaux en droit et un devoir comme ceci l'où d'aller diallo. Ah, donc c'est un homme politique. Ah, donc c'est, il est valeureux. Il est plus valeureux que vos maris. Il a plus de valeur que vos pères. Ah, donc c'est pourquoi vous êtes allé chez lui? Ah, c'est un homme public. Ah, donc vous pensez que c'était lui qui faisait sortir les enfants dehors? Mais vous ignorez aujourd'hui que, après vos manifestations là, après vos cris là, Selou d'aller, on continue de manger la chair, la bonne chair qui saigne. Il continue de manger le bon poisson. Il continue de manger quand il veut et comment il veut. Mais vous, comment vous mangez chez vous? Vous avez dit, ah non, il faut qu'il arrête de faire sortir les enfants dans la rue. Vous pensez que c'était lui? Vous pensez que c'était ça le problème? Et depuis que M. Selou d'aller diallo reste chez lui sans sortie, parce que même s'il appelle aujourd'hui à manifester, vous n'allez pas sortir. Maintenant, je vous pose la question, mesdames de monsieur, vous qui êtes partis manifester devant le domicile de Selou? Depuis que ce monsieur là, il est chez lui, est-ce que le problème guinéen a trouvé solution? Est-ce que vous mangez mieux qu'avant? Est-ce qu'en réalité vous êtes en paix avec vous-même? Parce que vous savez, pour parler de paix dans un état, il faut d'abord que l'homme soit en paix avec lui-même. Et pour que l'homme soit en paix avec lui-même, c'est-à-dire qu'il faut que l'homme ait le minimum vital, qu'il puisse manger une ou deux fois par jour, qu'il soit indépendant. Alors, un homme qui mange deux fois par jour, la qualité moyenne, c'est-à-dire un citoyen lambda, il peut être, on peut appeler cet homme un homme de paix, parce qu'il est en paix avec son âme. Son âme est satisfaite. D'accord? Et cet homme peut naturellement, éventuellement, parler de paix avec ses concitoyens. Mais un homme qui a faim, une femme qui a faim, c'est une femme violente, c'est un homme violent. Même si vous le saluez, salam alaikum, il va te faire voir. Et souvent, il ne va même pas te répondre. C'est pourquoi il est difficile de parler de paix en Guinée. Les Guinéens vous diront, mais est-ce que c'est la paix au manger? Alors, un peuple qui pense au manger, c'est un peuple qui ne peut pas penser, penser du moins à la création d'une technologie. Un peuple, donc, le souci premier est la nourriture. Ce peuple-là ne peut pas être ingénieur. Ce peuple-là ne peut pas être grand mathématicien, grand physicien pour créer des avions. Parce que le souci majeur de ce peuple, d'abord, c'est le manger. Vous savez pourquoi c'est le fait la politique? Parce que lui, chez lui, on ne parle pas de manger. Ça, c'est réglé depuis. On ne parle pas de l'eau. Pour dire qu'il y a manque d'eau, il n'y a pas d'eau robinet. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de manger. On ne parle pas d'eau. On ne parle pas d'électricité. On ne dit pas, il est tombé malade, il ne peut pas se soigner. On ne parle pas de tout ça. Lui, il a déjà réglé cela. Il a trouvé solution à cela parce qu'il a travaillé depuis des années. Il s'est fait une économie. Il s'est bâti une carrière. Il a fini de parler de ça. Maintenant, l'esprit est ailleurs. C'est pourquoi il fait de la politique. L'esprit est ailleurs. L'esprit, le niveau de ces loups, c'est un niveau supérieur. D'accord? C'est un niveau supérieur à la majorité du peuple de Guinée. C'est un niveau supérieur. Faites le constat, mesdames et messieurs. Un homme qui mange à sa faim. D'accord? Vous vous levez le matin, il y a le manger au frigo, il y a le pain, tout ça, tout est à la maison. Vous n'avez même pas besoin souvent de descendre acheter du pain ou quoi. Il y a tout à la maison. Mais vous pensez travail. Vous ne pensez pas nourriture. Des fois, même, vous dites, ah non, écoutez, laisse, après, je vais manger à midi. Parce qu'il y en a. Ce n'est plus un souci. Mais quelqu'un qui n'a absolument rien à la maison. Quand il se réveille le matin, le premier souci, c'est qu'est-ce que je vais manger? Alors, vous pensez que cet homme-là peut devenir beaucoup plus intelligent? Il ne peut pas devenir beaucoup plus intelligent. C'est pourquoi M. Alpha Condé? Il fait tout possible pour appauvrir de plus le peuple de Guinée, pour ne pas que les enfants guinéens ne deviennent intelligents. Parce que le souci majeur des enfants guinéens qui vivent en Guinée, c'est la nourriture. D'accord? Ils pensent nourriture. Ils mâchent nourriture, ils dorment nourriture, c'est la nourriture. Donc, c'est ce qu'on appelle asservir. Il a asservi le peuple. Il a pris le peuple jusqu'à la clavicule. Et du coup, les enfants ne sont pas intelligents. Même ceux qui vont à l'école, à l'université, ils n'ont absolument rien. Ils vont à l'université le ventre vide. Vous pensez qu'ils vont comprendre quelque chose à l'université? C'est pourquoi le niveau des étudiants guinéens est un peu bas. Si je me permets un peu bas, je ne dirais pas trop bas, mais un peu bas. Parce qu'il n'y a rien dans le ventre. Ils se lèvent le matin, il n'y a même pas d'argent dans la poche pour acheter, pour se faire du transport, tout ça. D'accord, les amis? Alors, écoutez bien, on ne va pas finir tout ça. On ne va pas finir tout ça et on va arrêter pour aujourd'hui. D'accord? Demain, je serai là devant vous, Inch'Allah, pour décortiquer encore autre chose. Parce qu'à chaque fois que je parle, l'inspiration vient et les heures passent. Et donc, on a des frères en Guinée qui ne peuvent pas voir toutes les vidéos que je fais souvent. Donc, ils se plaignent pour dire, M. Kanté, vous êtes tellement cohérent, vous êtes tellement bon, mais nous aimerions que vous fassiez les vidéos de 30 minutes et qu'on sort. Ce n'est pas moi. Dès que je commence seulement, l'inspiration, ça vient, ça vient. Parce que je connais chez moi, je connais mon pays, je connais les problèmes, je connais les hommes. Je n'ai pas besoin de crier. Je ne me prépare pas. Il suffit seulement d'avoir le titre et je viens m'asseoir devant vous pour décortiquer. D'accord? Moi, je ne me prépare pas. Je ne prends pas de page. Non, non. Je prends seulement l'information ou la déclaration de ces loups, quelque chose du gouvernement. Allez, c'est fini. Je viens devant vous. Au fur et à mesure que je parle, l'inspiration, ça vient. Donc, si je me laisse aller par cette inspiration, on ne va pas quitter ici. Donc, mesdames et messieurs, j'aimerais simplement dire à toutes ces femmes qui se sont mobilisées à un moment donné devant ces loups. Écoutez, demandez pardon à ces loups dans vos prières pour dire, monsieur ces loups, nous vous avons causé du tort. Il faut que vous nous pardonniez. Nous étions manipulés par un groupuscule malhonnête, un groupuscule d'hommes malhonnêtes. Nous étions manipulés par ce vieux roublard. Il nous a donné peut-être un million, un million, un million. Et depuis lors, nous avons fini de bouffer cela. Nous avons pensé à un moment donné que vous étiez le problème de la Guinée. Vous étiez à la base de la violence en Guinée. Mais en réalité, il y a autre violence en Guinée qui n'a rien à voir avec les manifestations. Parce que la violence frappe de plein fouet le peuple de Guinée. La violence de la pauvreté, la violence de la misère, c'est la violence la plus grande. C'est ce que vous devez comprendre. La violence de la maladie, la violence de la malnutrition, de la sous-alimentation, cette violence-là, elle est plus grave que les manifestations. C'est ce que je ne cesse de vous dire. Donc sur ce, je vous dis bonsoir, à demain, Inch'Allah, je vous aime.